Amis guitaristes, bonjour ! Bienvenue à l'atelier de Tampco. C'est mon labo, c'est là où je travaille. Et aujourd'hui, vous êtes sur cette vidéo pour apprendre à souder ce genre de carte de visite. J'en ai plusieurs modèles que je distribue aléatoirement dans les paquets que j'envoie. Si vous en avez déjà eu une, vous pouvez en demander une autre lorsque vous passez commande sur le site web. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment les assembler. Donc c'est une vidéo qui va être un petit peu longue. Celle-ci sera en français, mais je ferai aussi une version anglaise. C'est-à-dire un petit mot aux personnes qui se seraient trompées de vidéo en anglais. If you didn't understand a word, that's because you're on the French version. So, link is in the description below if you want to go to the English video where you can learn how to solder one of those business cards. Voilà. Donc ça, c'est fait. Comme ça, les personnes qui seront intéressées pourront aller sur l'autre vidéo. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la carte la plus complexe que j'ai parce que ça sera plus simple de l'expliquer en français qu'en anglais pour moi. Et il y a 2-3 trucs un peu techniques qu'il faut savoir dessus. On va donc s'attaquer à la carte violette qui est la Business Vibe. Elles n'ont pas toutes des couleurs différentes, malheureusement. Mais la carte violette correspond toujours à la pédale de Vibe, en fait. Donc c'est une pédale qui n'est pas réellement une Univibe complète. C'est juste un tout petit étage de la Univibe. et elle est à rapprocher de la Bigfoot Magnavox. Je vais mettre une photo dans la vidéo ici pour vous montrer un peu à quoi elle ressemble. C'est à peu près le même circuit qui est repris à partir des plans tracés il y a longtemps par des gens intéressés sur des formes. Et l'idée, c'est que vous puissiez la fabriquer vous-même. Donc j'ai choisi cette pédale parce qu'il y a juste un bouton Speed, un bouton Depth. Et c'est tout. En fait, c'est très simple à faire. Ça utilise 2-3 techniques sympas et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà à quoi ressemble une de mes cartes de visite. Donc ça a les dimensions standards d'une carte. Vous avez mes infos perso dessus, si vous voulez m'appeler, si vous avez besoin de support technique. Et de ce côté-là, en fait, vous avez toutes les informations qu'il faut pour souder la carte. Donc les informations sont disposes sur le site web aussi. C'est ce qui est écrit. Je vais les mettre en ligne après avoir tourné ces vidéos puisque c'est grâce à ces vidéos finalement que je vais savoir ce qu'il faut que je mette dans le guide et la documentation. Donc si j'ai des retours sur comment souder la carte de visite, je modifierai le guide en fonction. Par exemple, s'il y a des gens qui me répètent en boucle qu'ils n'ont pas compris une étape, forcément, je vais le modifier. Sinon, il n'y a pas de souci avec ça. A priori, ça devrait fonctionner. Donc ici, on a la carte de la Vibe. Toutes les infos de composants sont écrites dessus, en fait. Donc vous avez par exemple les résistances qui sont les espèces de petits rectangles avec les pattes d'un côté et de l'autre avec à marquer 7K5, 7K5, 4M7. Donc 7K5, c'est pour 7,5 kilo ohm. La mesure d'une résistance, c'est en ohm. Donc c'est 7500 ohm. 4M7, c'est 4,7 méga ohm. Donc 4,7 millions d'ohm. Ça fait pas mal. 4,7 millions d'ohm, ça fait beaucoup de résistance. Donc vous en avez un petit peu partout. Ici, vous avez un rectangle avec les pattes à l'intérieur. C'est un condensateur. Donc 100N pour 100 nanofarad. Alors ça, ça correspond... Enfin, un nanofarad correspond à un millier de milliardième... Enfin non, du coup, à un milliardième, pardon, d'un farad qui est une unité un peu bizarre parce que du coup, en fait, un farad, c'est trop gros. D'habitude, on utilise des nanofarads, des picofarads ou des microfarads. Donc là, par exemple, vous avez 22U. Alors c'est rond, cette fois-ci, pas rectangulaire. Ça correspond à 22 microfarads. Mais dans la description du guide, vous allez avoir aussi la liste des matériels à acheter. Donc tous les composants, etc. Ça, c'est globalement ce qu'on va faire. On va commencer par les composants les plus bas, c'est-à-dire les résistances. Ensuite, on va monter le transistor MPS A18 ainsi que les différents condensateurs. Et on va finir par la LDR et la LED ici. Donc ça, je vais vous expliquer. Ah, bien sûr, il y aura aussi les potentiomètres à ajouter. En termes de matériel, on va avoir besoin d'un fer à souder. Donc moi, j'ai un véleur ici qui est très bien. Mais si vous avez autre chose, c'est très bien aussi. Donc ça fonctionne. Il va aussi nous falloir de la soudure. Pour ça, je vais dans mes petits casiers. Je vais prendre cette bobine-là qui correspond à de la soudure au plomb. Parce que ces pédales-là ne sont pas destinées à être vendues. La soudure au plomb est très facile à souder. C'est moins chiant que la soudure sans plomb. Notamment celle avec de l'argent à l'intérieur. Ça donne des soudures plus propres. Je vous montrerai aussi comment faire vos soudures. C'est pas ultra compliqué. On va commencer donc par les résistances. Le fer à souder est chauffé. Il y a une dernière chose qui peut être intéressant d'avoir. Alors ça, ça va dépendre de ce que vous avez comme matériel à la maison. Mais c'est si vous faites des erreurs, vous pouvez utiliser une pompe à dessouder pour retirer la soudure et retirer le composant. C'est la première option. La deuxième, que j'aime beaucoup aussi, c'est la tresse à dessouder. Et les deux sont souvent complémentaires. C'est pratique d'avoir les deux. Vous n'êtes pas obligés. Mais voilà. Si on avait un seul des deux que je pourrais choisir, pour moi, ça serait plutôt la tresse. Et il faut faire attention à la température du fer. Sinon, ça a tendance à arracher la piste avec. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. La pompe à dessouder, en fait, on peut facilement galérer plein de fois à enlever une soudure qui ne veut pas partir. Et ça, c'est vraiment embêtant. A priori, tout est fait pour éviter ce genre de choses. Mais on ne sait jamais. Le montage de résistance est assez simple. Il suffit de prendre les résistances, de plier les pattes, de les mettre dans les trous qui correspondent de bonne valeur. Et juste de souder de l'autre côté, finalement. Donc, c'est assez rapide à faire, mine de rien. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai deux résistances de 1 MHz. Je vais m'en servir ici. Donc, vous, vous aurez du 1,5 MHz. Malheureusement, j'en ai plus en stock. Donc, je vais faire avec. Ça, c'est pas critique. Donc, bon, ça ne changera pas le fonctionnement du circuit. Moi, j'avais mis 1,5 MHz sur ces valeurs-là parce que c'était à peu près pareil. Ça ne changeait pas le fonctionnement. Donc, la pédale va marcher sans aucun souci quand même. Vous avez juste à la passer dans le trou. Donc, je vous refais les étapes. Prenez votre résistance, comme ça. Vous pliez les pattes à 90 degrés. Vous la passez dans le trou qui correspond. Hop, on appuie bien. Et on plie les pattes dans l'autre sens lorsqu'on retourne le circuit. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai installé 2 résistances. Je dois avoir ici des résistances de 7,5 KΩ. Ouais, c'est ça. Donc, vu que j'en utilise dans mon circuit, pareil, je plie les pattes et je vais les installer là où il y a indiqué 7K5. Donc, je vais faire ça pour toutes les résistances. On va accélérer un petit peu la vidéo. Voilà. J'ai monté la moitié des résistances. Enfin, quasiment toutes d'ailleurs. Ici, on a juste une résistance de 1 M5 à mettre. Sauf que je vous ai dit, je n'en ai plus en stock. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais souder 2 résistances en série de façon à ce que ça fasse comme une résistance de 1,5 M5. Vous aurez une résistance ici à placer. Donc, c'est comme les autres. Elles sont toutes placées dans leur trou. On a juste à faire les soudures de l'autre côté. Et c'est là qu'on va s'amuser un petit peu plus. Pour ceux qui n'ont jamais soudé, ce n'est pas très difficile, mais il faut quand même prendre le coup de main. Donc, vous avez votre rouleau d'étain. Ou juste un tout petit peu d'étain. Je vais en prendre juste une toute petite portion. Pour qu'il soit plus maniable. Hop, je vais ranger le rouleau. Comment faire pour souder proprement sur ce genre de circuit ? Eh bien, il suffit de mettre un petit peu d'étain sur votre fer. De coller le fer à la pastille. D'appliquer la soudure. Et ensuite, d'en retirer votre fer tout doucement. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut prendre le coup de main. Il faut, avec la pointe du fer à souder, qui est très chaude, attention. Vous ne brûlez pas. Il faut la mettre en contact à la fois avec la pastille et la pâte du composant. Donc, si je ne fais que la pâte du composant, ça ne va pas aller sur la pastille. Et si je ne fais que la pastille, ça ne va pas prendre la pâte qui va avec. Là, typiquement, j'ai mis une toute petite pointe de soudure ici. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, ce n'est pas une bonne soudure. On va essayer de faire zoomer la caméra. Vous voyez ici ? Là, j'ai une soudure qui a l'air d'être faite. On dirait que ça a pris la pâte du composant. Mais le contact est mal fait. Ça a soudé surtout la pastille. Ce qui est un peu dommage. Donc, il faut la refaire. Pour ça, il n'y a pas la peine de s'embêter. On remet un coup de fer à souder. On l'enlève et c'est bon. Donc, si on fait un petit peu plus attention, pas la peine de mettre trop d'éteint non plus. Voilà. Là, vous avez une soudure qui est propre. Ici. Elle prend bien toute la pâte du composant. Elle est bien ronde. Elle fait un léger dôme au niveau de la pâte. Alors, si c'est une grosse bille, c'est que vous avez raté votre soudure. Il faut la refaire. Si ce n'est pas assez, ça se voit parce que ça ne prend pas toute la pastille et la pâte un petit peu. Et si c'est correct, eh bien, ça doit donner un petit dôme sur lequel on a juste la pâte qui est encore connectée. Il faudra la recouper après. Donc, on va faire ça pour toutes les autres. Voilà. Toutes les soudures sont faites. Vous aurez peut-être remarqué que certaines soudures sont un peu plus difficiles à faire. Ça a l'air de moins tenir. C'est celles qui ont l'air d'avoir des petites croix autour du pad. Vous voyez les petits bouts de la croix sur la vidéo. Ce n'est pas évident, j'avoue. Si je zoome, je sais que ma caméra va faire n'importe quoi. Vous voyez, typiquement, celle du bas, elle est ronde. Celle du dessus, elle a l'air d'avoir des petites croix, des petits pics qui partent vers les côtés en forme de croix violet parce que c'est la connexion qui se fait avec la masse du circuit et elles sont un petit peu plus difficiles à faire. Il faut laisser un peu plus le fer dessus. Voilà. Si vous laissez votre fer trop longtemps, par contre, vous allez cramer la piste, la pastille et l'étain va coller et arracher la pastille. Donc, vous allez retirer, en fait, ce qui vous permet de souder, ce qui n'est pas très pratique. Mais bon, les erreurs, ça arrive. Si une carte de visite est morte, ce n'est pas grave. Vous n'avez qu'à en demander une autre la prochaine fois que vous passez une commande. En blague à part, si vous ratez votre soudure, ce n'est pas grave. Si vous ratez vos, vous abîmez vos plaques, ça fait partie de l'apprentissage aussi. Et il y a beaucoup de kits en ligne qui permettent de s'entraîner à fabriquer ses propres pédales d'effet. Ça, c'est vraiment, pour moi, l'option la plus simple de donner envie aux personnes qui ont mes pédales ou que je croise et que je rencontre de commencer à souder et fabriquer ses propres pédales parce que finalement, tout le monde peut le faire. Voilà. Vous avez donc toutes les résistances qui sont soudées. Il faut maintenant couper leurs pattes. Donc, un autre outil très pratique à avoir, c'est la pince coupante, tout simplement. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle pince coupante tant qu'elle n'est pas trop grosse pour le besoin. Si c'est une grosse pince coupante, c'est assez embêtant. Ça prend de la place. Et sinon, une petite d'électronique, ça ne coûte pas très très cher. Ça va coûter peut-être 5-6 euros si vous prenez les premiers trucs que vous avez chez le Roi Merlin. Et ça devrait suffire. Voilà. Donc là, les soudures sont faites. Il ne faut pas couper la soudure, bien sûr. Il ne faut que couper la pâte. Donc, attention à ne pas couper trop sec, trop en bas. Mais vous ne devez pas non plus avoir un gros bout de la pâte qui ressort. Donc, coupez juste en haut du dôme de soudure. Voilà. C'est mon petit conseil. Comme je le disais, je n'ai pas de résistance de 1M5. Du coup, je vais mettre une résistance de 1M et une résistance de 0,5 en série. Je les ai juste twistées un peu en haut. Je les mets ici. Vous ne vous embêtez pas, vous aurez votre résistance de 1,5 si vous avez pris le lien que j'ai mis dans la documentation technique. Une soudure ici. Une soudure là. On coupe les pattes. Une soudure. entre les deux. Et voilà. Donc, ça fait l'équivalent d'une résistance de 1M5. C'est suffisant pour ce circuit. On va ensuite monter les transistors. Ce sont des MPSA18. Il y en a deux. Et ils ont un sens. Il faut faire attention. Les résistances n'avaient pas de sens. Déjà, je vais essayer de voir si j'en ai encore sous la main dans ma boîte à transistors. Mais il me semble que oui. Alors, MPSA18. Nickel. Il en reste encore quelques-uns. Il nous en faut deux pour ce montage. Donc, les transistors, c'est ce qui permet de faire plein de choses en électronique. L'amplification, du traitement logique, du traitement de données lorsqu'on en a suffisamment. Et globalement, faire des ordinateurs. Ce sont des petits composants qui ont trois pattes. Ils sont beaucoup, beaucoup plus petits que ça dans les ordinateurs, bien entendu. Sinon, ça prendrait une place pharamineuse. Et ils ont chacun des propriétés différentes. Donc, ça va jouer sur le son dans beaucoup de cas. Pas du tout dans d'autres. Ça dépend complètement de l'utilisation qu'ont fait de ces transistors-là. Et globalement, deux transistors, ça fait aussi une face-face, par exemple. C'est tout simple. Un transistor, silicium ou germanium, ça peut faire une pédale de boost, un treble booster, etc. Donc, ils ont un sens. Si vous les regardez par-dessus, vous voyez qu'ils sont en forme de demi-lune ou demi-cercle. C'est pas très compliqué. C'est pareil sur le schéma. Ici, sur le circuit, on a, ici, vous voyez, le côté rond est vers le haut, donc je le place vers le haut. Et ici, il est vers le bas, donc je le place vers le bas, comme ceci. Pareil que pour les résistances, je vais légèrement plier les pattes à l'arrière pour pas qu'ils retombent. Ça serait dommage. Et on va les souder de la même manière. Voilà, les transistors sont montés. On peut passer en condensateur. Sur cette carte, on a deux condensateurs de 220 nano à gauche. Ici, un condensateur de 100 nano Farad, trois de 1 micro Farad et un de 22 micro Farad. Donc, on va les monter de gauche à droite tranquillement par rapport à ce que moi j'ai en stock. 220 nano, j'en ai une paire qui traîne ici. Pareil que pour les résistances, on va venir prendre nos condensateurs, les placer dans les trous et de l'autre côté, plier les pattes. Coucou, c'est le Rodolphe du montage qui a complètement oublié de vous dire qu'il fallait en fait mettre les condensateurs dans un certain sens. Alors, je vous explique. Là, j'ai sorti une autre carte de visite pour vous montrer. Sur la Vibe, on a des condensateurs qui sont rectangulaires. eux, pas besoin de mettre de sens, ils sont dans n'importe quel sens, on ne fait pas attention, on a juste à les mettre, les plier, c'est bon. Par contre, ceux qui sont ronds, eux, ont un sens. Je vais vous montrer tout de suite. Ça, c'est une carte vierge. Ça ne vous a pas échappé que les condensateurs ronds comme celui-ci ont une pastille carrée avec un plus au-dessus et une pastille ronde. Sur un condensateur, on va avoir une patte longue et une patte courte. La patte la plus longue correspond au plus. donc il faut mettre la patte longue sur le plus. Donc la pastille carrée. La patte courte vient ensuite s'insérer dans la pastille ronde qui correspond au moins. Sur le condensateur, on a en plus un indicateur visuel supplémentaire. effectivement, ils nous mettent une petite bande grise. Si ma caméra veut bien focaliser correctement, ça serait quand même vachement plus pratique. Allez ! Non, il n'y a rien à faire. Ce n'est vraiment pas terrible. Donc, sur les condensateurs, on va avoir un marquage, une bande de couleurs, donc généralement grise, si c'est un condensateur noir, avec marqué le signe moins et une flèche pour indiquer que la patte qu'elle pointe, donc la patte la plus courte, et le moins. Voilà. Donc, le plus pastille carrée, la patte longue, le moins pastille ronde, la patte courte et la marque sur le côté. Voilà, c'est tout. Je vous laisse continuer la vidéo. Et voilà, la carte est quasiment entièrement montée. Il va nous manquer encore la LED et la LDR qui vont permettre de faire justement l'effet de vibe, l'espèce d'effet de vibrato, ainsi que tous les fils et les potentiomètres. Juste un petit mot sur les valeurs de composants. J'y ai pensé en regardant les condensateurs, vous voyez que c'est écrit dessus. Ici, on a 220N. Alors, le grand K à côté, ce n'est pas une unité, c'est juste pour donner la tolérance et le 63, c'est pour 63V parce que les condensateurs marchent à certaines tensions et pas à d'autres. Donc, si on met des tensions trop fortes, ils vont exploser pour ceux qui ne sont pas prévus pour. Et aussi, on peut avoir des condensateurs qui sont 220 nF, plus ou moins 5, 10, 20%, suivant la précision nécessaire. Pour les pédales d'effet de guitare, on s'en fout. Franchement, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, si vous voulez faire des trucs de précision genre des radios, etc., il faut des condensateurs qui ont la bonne valeur. Sinon, ça va faire n'importe quoi. Ici, par exemple, sur les électrolytiques, vous allez avoir marqué 22uF, 25V. Donc, on peut mettre maximum 25V et minimum, et pardon, et ça a une valeur de 22uF. Ici, on aura 1uF, en l'occurrence, je crois que ce sont des 100V. Ouais, 100V, c'est écrit dessus. Les 3 qui sont ici. Alors, bien sûr, on n'a pas 100V dans la pédale, mais ils peuvent fonctionner jusqu'à 100V à leur borne. Voilà. Pour les résistances, c'est beaucoup moins facile. On voit qu'elles ont plein de petites bandes toutes mimies comme des insectes, mais ça n'aide pas vraiment. Donc, si vous êtes daltonien, je suis vraiment désolé. C'est pas évident parce que c'est un code couleur. C'est ce que vous pourrez trouver en ligne. Vous regardez le nombre de bandes que vous avez. Donc là, par exemple, c'est des résistances avec 5 bandes. Donc, vous allez sur code couleur, résistance à 5 bandes et vous lisez dans l'ordre. Voilà. Donc, à bout d'un moment, on s'habitue à lire ce que ça donne. Par exemple, là, c'est brun noir noir jaune brun. Le brun noir noir, ça veut dire 100. Jaune, ça veut dire 10 puissance 4. Donc, 100 fois 10 puissance 4, 10 puissance 6, ça fait 1 million. La bande qui est brune veut dire 1% de tolérance. Donc, c'est une résistance de 1 méga ohm, 1% de tolérance. Bon, c'est pas évident mais une fois qu'on l'a en tête, on le connaît. Ça, c'est pour ceux qui pratiquent le plus. Sinon, vous avez juste à trouver sur Internet de quoi décoder. Et il y a une dernière option puisqu'il faut quand même que les daltoniens puissent voir. Alors ça, il faut le faire quand les résistances ne sont pas montées sur le circuit. Il suffit d'utiliser un multimètre. L'autre outil très pratique, en électronique, voire quasiment obligatoire. Le multimètre, ça combine un voltmètre pour mesurer les tensions, un ampèremètre pour mesurer des courants et un ohmmètre pour mesurer des résistances, justement. Par exemple, ici, ce sont des résistances qui doivent valoir 7500 Ohm. C'est écrit n'importe comment mais c'est 7k5. Je me mets sur la valeur la plus grande disponible immédiatement après, sur la position ohmmètre, donc 20k en l'occurrence. Je prends les deux fils que voici. Comme l'ordre n'a pas d'importance, je n'ai pas spécialement à faire attention et on voit, par exemple, voilà. Là, il me dit OL, c'est parce qu'il n'arrive pas à capter. 7,36 kOhm. Ce n'est pas très loin de 7500 Ohm en fait. 7k5, 7k36, on n'est pas loin. Elles vont toutes avoir des valeurs légèrement différentes. On est à 7,43, on est déjà plus proche. Pas la peine d'avoir une précision à 0,01%. Enfin, ceci dit, là, la précision, c'est des 1% de tolérance de souvenirs. Ce n'est pas non plus ultra bien précis. J'ai vu des résistances qui étaient données pour 1% et qui étaient quand même vachement mieux triées que ça. Ça, c'est des trucs pas chers que j'avais achetés il y a longtemps mais qui dépannent bien qu'on a des valeurs un peu bizarres. Le multimètre, c'est la meilleure option. Malheureusement, on ne peut pas toujours l'utiliser en circuit parce que si des résistances sont en parallèle ou en série, ça va affecter leurs valeurs. Surtout en parallèle, d'ailleurs. Donc, on ne peut pas faire de mesures directement sur un circuit. Parfois, vous allez tomber sur des valeurs qui sont aberrantes. Genre une résistance de 1 MΩ qui t'affiche 10K sur le multimètre. C'est le genre de choses qui arrivent. On va passer au montage d'abord de la LDR et de la LED pour vous montrer exactement comment faire puis les deux potentiomètres. Qu'est-ce que c'est qu'une LDR ? En fait, ça s'appelle en français une photoresistance ou Light Dependent Resistor. C'est en fait une résistance dont la valeur va varier en fonction de la luminosité qu'on lui applique. Aussi bête que ça. D'ailleurs, on peut faire la démonstration si j'y arrive. Là, elle a deux pattes. Il n'y a pas de sens sur ce composant-là non plus. Je mets mon multimètre sur la position la plus haute et je vais venir mettre en contact les pointes du multimètre sur ma résistance. C'est un peu beaucoup. Là, par exemple, affiche à peu près 0. Mais si je la cache, on voit que ça monte un peu. Ça sera plus flagrant par là. Ça passe de 2K à 45K et plus c'est sombre, plus ça va augmenter. Cette photoresistance, on va donc la mettre à l'emplacement qui est indiqué LDR. Vous avez un espèce de petit schéma étrange en zigzag avec des petits zigouiguis dans tous les sens. En fait, ça reproduit à peu près le schéma que j'ai dessus. Bon, je ne l'ai pas fait dans le bon sens mais ça revient au même. Il suffit de l'insérer là-dedans, de la mettre le plus possible. Voilà. Et pareil que pour les résistances et les condensateurs, on vient mettre soudure, qu'est-ce qu'on vient mettre ensuite par-dessus ? Eh bien, si ça est sensible à la lumière, il faut de quoi émettre de la lumière. Donc, j'ai des LED. Alors ça, c'est une LED plate mais la plupart du temps, vous allez avoir des LED rondes. Ça revient absolument au même, ça ne change rien et vous allez juste la placer dans ce qu'il y a au-dessus marqué LED. Donc, courber la LED au-dessus de la LDR, je vais vous expliquer après. Là, par exemple, j'ai juste à l'insérer et à la souder de l'autre côté. Alors, pour info, c'est comme pour les condensateurs, vous avez une patte qui est plus longue que l'autre. La patte longue correspond au plus, il y a un sens sur ces composants-là et c'est la pastille carré, ici. J'aurais dû mettre un plus, je ne l'ai pas fait. Donc là, on met la patte longue sur la pastille carré. On plie. et on peut souder. Enfin, pour que l'effet fonctionne correctement, il va falloir plier la LED au-dessus de la photorésistance du mieux que vous pouvez. Donc, moi, par exemple, je n'ai pas pris suffisamment de place pour le faire. Je n'ai pas pris suffisamment de marge, c'est un peu dommage, mais on y arrive. Quelque chose comme ça, ça devrait suffire dans mon cas. Bon, ce n'est pas critique, mais c'est idéal d'avoir la LED vraiment placée au-dessus de façon à avoir le maximum d'effet. Dernière étape, on va monter les potentiomètres. Je crois me souvenir que je n'ai malheureusement pas en stock les potentiomètres que je vais vous recommander dans la grille de fabrication. Dans le fichier de fabrication Excel ou PDF que je vais vous éditer, vous allez avoir tous les liens, tout ce qu'il faut pour commander les bonnes valeurs. Moi, je vais devoir ruser un petit peu parce que je n'ai pas tout sous la main. Par exemple, ici, on a deux potentiomètres de 25 kOhm linéaires. Ça s'appelle B25K et c'est le lien que j'ai mis dans la documentation. La première chose à faire avec ces potentiomètres, c'est de retirer la petite pastille qu'il y a sur le côté. Vous voyez cette espèce de table à cet endroit-là, cette espèce de petit truc qui ressort, ça va nous embêter qu'on va vouloir le mettre dans le boîtier. Donc, il va falloir le couper. Pour ça, on met la pince et on tord sur le côté. Pas la peine de couper, vous n'y arrivez pas, il faut vraiment le tordre, le sectionner comme ça. On fait ça pour les deux. Vous, vous aurez des pattes qui n'ont pas de trou comme ça. Vous aurez des pattes longues, il suffit de les mettre et de les souder. C'est pas gênant. Moi, je vais devoir ruser un petit peu. Pour ça, je vais reprendre mes pattes de composants et je vais les mettre là comme ça, ça m'étend un petit peu la longueur des pattes du potentiomètre. Ça permettra de le mettre directement. Je fais ça tout de suite et je reviens. Bon, j'ai rajouté mes petites pattes à mes potentiomètres comme ça, je vais faire exactement comme vous. Ce sont deux potentiomètres de B25K, donc B pour linéaire en fait. On a A pour logarithmique ou audio, B pour linéaire et C pour antilogarithmique. En général, c'est ça qu'on va retrouver le plus souvent. Et 25K, c'est la valeur de résistance. Un potentiomètre, en fait, c'est juste une résistance avec un curseur qu'on peut déplacer le long de la résistance. Donc, la patte du milieu, c'est le curseur et la résistance se trouve entre les deux extrémités. Donc, on a 25 kOhm de part et d'autre. On peut le mesurer au multimètre, ça affichera 25K. Et la résistance entre l'une des pattes et le milieu est déterminée en fonction de à quel point on a tourné le potard. Par exemple, tout à gauche, on a 0 entre les deux puisqu'en fait, on a connecté à l'intérieur la patte 2 à la patte 1. Par contre, on va avoir 25K entre la patte 2 et la patte 3 puisque du coup, on a toute la course du potentiomètre à faire pour atteindre l'autre côté. Il faut imaginer vraiment un système qui glisse sur la piste en carbone parce que c'est vraiment comme ça que c'est fait. La piste est résistive et on glisse le curseur en même temps qu'on tourne le bouton entre 0K et 25K par rapport à la pin. Voilà. Donc, ici, il suffit de d'aligner le potentiomètre avec le circuit. Donc, on a l'empreinte qui correspond au contour du potentiomètre. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et vous pouvez, alors, vous pouvez retourner le circuit si vous le souhaitez. Vous pouvez souder depuis le haut. Ça ne devrait pas se poser de souci tant que les soudures sont bien faites. Moi, pour cet exemple, je vais retourner le circuit parce que c'est ce qu'on fait depuis le début et on va venir mettre nos trois points de soudures. La carte de visite est quasiment entièrement prête. On voit déjà la forme de pédale d'effet apparaître. Donc, ici, l'étape qu'on va avoir à faire, c'est de placer les fils. Donc, on a deux fils à droite qui sont appelés DC-, et plus. À gauche, on a Input, Ground, Input, Enfin, Ground, Input. Output, pardon. Donc ça, c'est Entrée et Sortie. L'entrée, ce qui correspond à Input est la sortie correspond à Output. Donc ça, je vais câbler les fils qu'il faut avec la bonne longueur et tout, de façon à ce que ça puisse ensuite s'être mis dans la pédale d'effet. On a donc la partie câblage. Moi, j'ai des fils de couleur que j'achète sur Amazon. Ce sont des fils de la marque Velman et ils sont corrects. Ce n'est pas non plus foufou, mais c'est tout à fait suffisant pour l'utilisation que j'en fais. Et une pince à dénuder automatique. Si vous avez d'autres pinces à dénuder, n'hésitez pas à les utiliser. la portant n'est pas vraiment là. On va couper une longueur de fil assez suffisante pour l'alimentation. Par exemple, on prend la longueur d'un pouce. Voilà, ça devrait suffire. De toute façon, on peut recouper derrière. Mieux vaut trop que pas assez. Et je vais couper la même longueur de fil pour le fil noir. On va avoir les câbles pour l'alimentation. Je vais les mettre ici. pour tout ce qui est entrée-sortie. On va avoir un câble de masse à mettre. Je suis en train de réfléchir à comment je vais le faire pour ma mise en boîte, mais on va avoir un câble de masse à installer. donc un sur le grand, un sur le grand, enfin de l'input et l'autre pour l'output. Donc on va pouvoir couper nos câbles. Et pareil, on va avoir du signal sur le input et du signal sur le output. Là, je vais recouper deux câbles. Ceux-là iront au switch on-off. Donc au switch, le bypass de l'effet. On en a terminé pour les petits fils. Mais il faut les dénuder avant de les mettre sur la carte. Donc c'est vraiment très rigolo de dénuder tous les fils. Alors ça va quand on en a 6 à faire, c'est marrant. Quand on en a 800, c'est quand même moins drôle. Je ne sais plus combien je devais en avoir quand j'ai fait la première série de Hall Bender. Il y en avait quand même pas mal. Je vais commencer par souder les fils pour le DC. Donc on a DC plus moins, c'est l'alimentation. Donc je vais mettre le fil noir sur le moins qui est la pastille ronde. Vous l'aurez compris. je plie de l'autre côté et le rouge sur la pastille carré qui est le plus. Comme ça, je ne me trompe pas de sens. On soude. Et on coupe les bouts de fil qui dépassent. C'est important pour pas qu'il y ait de court-circuit. Il ne faut pas qu'il se touche sinon la pédale ne va jamais fonctionner. Là par exemple, on dirait qu'il se touche mais il ne se touche pas. Voilà. Ils sont bien séparés. Il n'y a pas de court-circuit. On a bien les deux fils qui sont correctement soudés. Il faut faire attention à bien les mettre jusqu'au bout parce que si vous laissez trop d'espace, ça peut se balader et finir par se sectionner. Donc insérez-les le plus possible dans le trou. Forcez pas trop non plus. Il ne faut pas faire passer la gaine juste le fil. On va ensuite faire pareil de l'autre côté avec les plus et les moins pour le signal cette fois-ci. Donc l'entrée, on va avoir input et ground. Le ground, c'est la pastille ronde. On met le fil noir. Le input, c'est la pastille carrée. C'est là où se trouve le signal de votre guitare qui provient par le switch, etc. de votre guitare. Pastille carrée, une soudure. On coupe et voilà. On fait pareil pour l'output. Donc pour l'output, on a ground en rond. C'est la masse. C'est la connexion de négative, si vous voulez, pour tous les éléments du circuit. Le moins. Et output, c'est le signal qui sort de la carte qui sert de pédale d'effet. Voilà. On coupe les fils. Et rien que là, on peut déjà avoir une idée de si ça marche. Alors c'est uniquement pour cette pédale-là. on va regarder ce que ça donne. J'ai ici les fils plus et moins. Si vous avez une pile 9V sous la main, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire le test. J'ai ici une pile 9V. Sur le côté, on a le plus pour le petit rond et le moins pour le plus gros rond. Voilà. Donc, on va mettre le plus rouge ici et le moins noir sur l'autre et là. Il faut quand même que ça fonctionne. Alors, ça marche, mais elle est toute pétée. OK. Donc, je sais ce qui ne va pas sur mon circuit. La LED est nulle. Terrible. Elle n'éclaire rien. Ça marche très mal. Je vais la remplacer et je vais mettre autre chose à la place. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer aussi, avant le test, du coup, comment on enlève un composant. Vous voyez que ma LED, elle a ces deux petits picots qui sont là. je vais en faire un à l'aide de la pompe à dessouder. J'enclenche, vous voyez, la pompe, c'est juste un système de pompe. Je l'enclenche et je peux la libérer avec le bouton rouge. Ici, je mets mon fer à souder en contact et j'aspire. J'ai vraiment posé la pointe sur la soudure et j'ai appuyé sur le bouton pour pouvoir aspirer. Et là, ça ne l'a pas fait parfaitement, mais on a un petit bout de la résistance. On a quasiment toute la soudure qui est partie. Je vais faire l'autre avec la tresse à dessouder. Donc ça, c'est encore plus simple. On ne fait gaffe à ne pas se cramer les doigts puisque ça conduit la chaleur. Je vais couper le bout où il y a déjà de la soudure dessus. Juste, on la pose à côté ou proche de la soudure qui touche la soudure. Ensuite, on pose le fer. Il ne faut pas que ça se barre non plus. Ça va aspirer par capillarité toute la soudure. Donc ici, bien sûr, ça ne l'a pas fait en entier. La dernière option quand c'est des petits composants comme ça qui n'ont que deux broches, c'est la plus simple aussi. Je vais refaire la soudure pour vous montrer. C'est de mettre en contact le fer avec les deux pastilles en même temps en tenant le composant sans vous cramer. Donc attention, si c'est la résistance, il vaut mieux le faire avec un système de levier. Et vous pouvez a priori la sortir juste en titillant comme ça de gauche à droite. après, il reste de la soudure sur le trou. Heureusement, il reste de la soudure sur les trous. Donc là, on peut le faire pareil, soit à la pompe, soit à la tresse. Donc pour la pompe, on met en contact, on aspire. Pour la tresse, on pose dessus et puis avec le fer sans se cramer les doigts. On entend un petit peu. Elle ne l'a pas fait sur celui-là. Ok, super. Bon, ma petite tresse à dessouder a du mal aujourd'hui. Je vais essayer de le faire à la pompe du coup de l'autre côté. Voilà. Donc, on va arrêter les bêtises. Je vais mettre une LED qui fonctionne et pas ces espèces de vieilles horreurs vintage qui n'éclairent rien. Pourquoi je me fais suer avec ça ? Je vais chercher une LED rouge dans mon stock et j'arrive tout de suite. Donc, c'est une LED rouge. Ça ne se voit pas, elle est transparente mais elle va sortir une couleur rouge lorsqu'il y aura du courant qui passe dedans. Il faut que je la mette là et attention à ne pas la mettre jusqu'au bout du coup. On a dit qu'il fallait la courber au-dessus donc je vais d'abord plier les pattes de la LED pour la placer par le dessus. On va mettre la patte longue dans le trou carré et la patte courte dans le trou rond. On plie en soude mais vous commencez à avoir l'habitude. Vous voyez, c'est toujours un peu la même chose. Voilà. Et là, je vous espérais que ça va quand même un petit peu plus s'illuminer. Voilà. Donc vous voyez que ça pulse. Super, c'est ce qu'on voulait. Les potentiomètres vont agir sur deux éléments. Je vais essayer de remettre ça en contact correctement. Voilà. On a un qui va gérer l'intensité de la lumière. Donc là, on voit que ça s'illumine un petit peu moins. Là, un petit peu plus. et l'autre va gérer la vitesse à laquelle elle s'éclaire. Donc ça, ça va jouer sur le speed et ça, ça va jouer sur le depth. Voilà. Donc là, le circuit fonctionne. Encore heureux, parce que si ça fonctionnait pas, bien sûr, je ne ferai pas une vidéo dessus. D'abord, je commencerai par débuguer le problème. Voilà. On va pouvoir passer à la mise en boîte de la pédale. Qui dit mise en boîte dit boîte. Je vais utiliser ça. Donc c'est un boîtier couleur rose vraiment fuchsia, très flashy. J'ai oublié ça là-dedans. Que j'ai récupéré chez Tida Electronics, mais vous pourrez choisir n'importe quelle couleur. Bien sûr, ça revient toujours au même. Si vous avez la flemme de faire les perçages vous-même, vous pouvez demander à Tida Electronics de les faire. Je ne sais pas si je mettrai les coordonnées de perçage qu'il faut, mais je regarderai un petit peu comment ça se passe. On ne va pas faire de déco spéciale dessus. On va juste la laisser comme ça. Je ferai peut-être des déco plus tard lorsque j'irai faire de la gravure laser, mais pour le moment je vais juste faire une pédale qui fonctionne. Là, il va falloir donc la pédale, enfin le boîtier, votre circuit pour après, et le diagramme de perçage. Là, je l'ai imprimé. C'est juste une feuille A4 à imprimer que je vais découper au bon format. Donc on a deux parties qui vont nous intéresser. On a cette partie-là qui correspond aux entrées de jack d'essai et compagnie. Donc un petit rectangle qui correspond en fait à l'entrée de jack, la sortie de jack et ici l'alimentation. Donc ça, ça va venir se mettre en haut parce que c'est pour du top mount que je l'ai pensé. Et l'autre, ça correspond en fait au reste de la pédale. donc la face avant en fait. Le processus que je vais vous montrer, c'est le processus que j'utilise lorsque je fabrique mes propres pédales d'effet et que j'ai pas envie de passer huit ans à attendre que Tidy Electronics fasse les perçages ou fasse la bonne couleur, tout ça. Moi, quand j'ai des boîtiers en stock à la maison et que j'ai envie de me monter un circuit que je me le fabrique sur stripboard en général, je me fais un petit plan de perçage comme ça et je l'utilise pour faire mes perçages. Donc je vous conseille de prendre un petit peu de scotch. L'idée est assez simple. On aligne, alors je vais bouger la caméra un petit peu de façon à ce que ça soit bien vertical. vertical. Voilà. On vient vraiment aligner du mieux qu'on peut de part et d'autre, donc gauche, droite, haut, bas, le diagramme de perçage. C'est pas critique que ça soit au millimètre près, mais il faut quand même faire attention. Donc là, par exemple, en haut, je pense que je suis à la bonne hauteur par rapport à en bas. À gauche et à droite aussi. Donc quand vous placez le scotch en haut, vérifiez bien que vous êtes bien au niveau haut, bas et vous pourrez éventuellement le bouger un peu à gauche et à droite comme ça. Par exemple, là, je pense que je suis bien. Donc c'est bon, lui, il est maintenu. Ensuite, on va sortir la perceuse et je vais juste marquer les endroits où je vais faire des perçages. Donc j'ai ma perceuse Ikea, un set de forêt, donc je vais prendre un forêt de 2 mm, voilà. Donc là, le forêt est installé et il va falloir viser avec le forêt le centre du petit trou, mettre un tout petit coup pour percer. Moi, je ne suis pas sur le centre du tout. Voilà. Vous voyez que j'ai juste marqué l'emplacement où se trouvera le trou du foot switch. on fait pareil pour le bouton, enfin, le trou pour la LED. Voilà. Pareil, là, les 2 sont marqués. Et on va faire ici, alors le cas de figure dépend, il sert pour les 2 types de pédales. Certaines pédales d'effet que je propose en carte de visite ont un seul potard, d'autres en ont 2. On n'en a jamais avec 3 parce que sinon, c'est trop compliqué. Donc, si vous n'en avez qu'un seul, par exemple, pour le boost ou pour la Acapulco Gold que je fais, une espèce de power drive, ça s'appelle, il y a un seul bouton, vous percez juste là. Nous, comme on est dans le cas de la Vibe, avec les boutons depth et speed, on va percer là et là. Pas au milieu, ça ne sert à rien puisqu'il n'y a pas de bouton. Donc, pareil, je vais venir le faire de l'autre côté. et je centre un tout petit coup. Je centre un tout petit coup. Voilà. On peut désormais enlever le gabarit de perçage. Il m'a laissé un peu de scotch en haut, d'ailleurs. Je vais l'enlever aussi. Une fois que c'est fait, on peut faire le gabarit de perçage pour le haut de votre pédale. Ça, je vais enlever la plate arrière. Donc ça, c'est l'intérieur du boîtier qui n'est pas peint. Et on va prendre notre petite feuille. On va tirer pareil un scotch ou deux. Et il va falloir que ça soit aligné avec le bas. Donc là, on va vraiment faire en sorte que le bas, ici, soit aligné le mieux qu'on peut. Et pareil, toujours le même écart gauche-droite, il faut faire un petit peu attention. Je pense que par là, c'est bien. Et on va venir faire pareil en haut. Je pense que vous aurez compris le principe. même concept, juste un petit coup de perçage pour indiquer où est-ce qu'on va mettre tout ça. Et on peut retirer notre scotch. Grâce à ça, vous aurez immédiatement tous les emplacements à percer. Je vais commencer par le haut. On va toujours garder notre forêt de 2 mm. On va faire tous les perçages qu'il faut. Et ensuite, on va changer de diamètre. Je vais faire ça rapidement. Là, j'ai fait par exemple tous les perçages de la face avant. Vous ne blessez pas non plus. On enlève toutes les miettes de métal. Avec les mains, ce n'est pas terrible. En termes d'équipement de protection, vous pouvez utiliser des gants pour ne pas vous couper ou vous faire de mal avec le forêt. Et moi, j'ai des petits pinceaux qui me servent à enlever justement les miettes. Comme ça, je sais que tout est tombé. On va faire pareil sur la face ici. Mais d'abord, un petit coup d'aspirateur pour enlever tout le bazar qui traîne. Et on passe à la face supérieure. Tous les perçages sont réalisés. Ce qu'il nous reste à faire, c'est payer. Les perçages sont faits. Il faut maintenant les percer au bon diamètre parce que pour le moment, on a juste marqué les emplacements finalement. On ne peut toujours pas insérer la carte. Vous voyez bien que les potards sont trop gros par rapport au perçage. Ce qu'il va falloir faire, on enlevez le forêt de 2. Si vous le pouvez, si vous les avez, utilisez des forêts étagées. Sinon, allez juste avec des forêts de plus en plus grands. Moi, je vais utiliser ça. Ce sont des forêts étagées. Ça permet de percer successivement à 4, 6, 8, 10 mm, 12 mm. Les valeurs de perçage seront données dans le guide. Les diamètres sont différents. Par exemple, je recommande de percer les potards à 7 minimum, 7 ou 8 en général. 8 si vous voulez un petit peu de marge pour vraiment bien les placer, 7 si vous voulez qu'ils soient vraiment droits. 12 pour le foot switch et 12 pour l'alimentation au centre. 10 pour les jacks entrée-sortie et 6,5 pour la LED dans mon cas. Ça pourrait être 5 mm. Désormais, on va pouvoir installer tout notre petit monde à l'intérieur. Avec vos potentiomètres, vous avez dû recevoir à priori une rondelle et une vis qui permettent de monter le potentiomètre et le fixer. Vous pouvez faire, si vous le souhaitez, à cette étape-là une jolie déco. Par exemple, vous pouvez faire dessiner ou dessiner vous-même des choses sur la pédale, un peu comme ce que fait Zivex, il les peigne à la main pour certaines. Vous pouvez imprimer de la décalcomanie, des choses comme ça pour appliquer ça sur la pédale, faire de la gravure laser, faire de la gravure tout court. Faites ce que vous voulez, amusez-vous. Moi, je vais la laisser neutre, comme ça, on va à l'essentiel. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre notre circuit qu'on vient de réaliser et qui, on l'espère, fonctionne bien. On va plier un petit peu les fils de façon à ce qu'ils rentrent dans le boîtier. On va venir l'insérer ici et on va installer une, deux, les deux rondelles par-dessus, puis les deux écrous. On va venir visser l'ensemble. Donc, un petit peu aux mains pour que ça tienne et ensuite, vous pouvez y aller, par exemple, à la clé à molette. Ah, donc là, le circuit est correctement sécurisé à l'intérieur de la boîte. Il ne va pas tomber, il ne va pas se balader n'importe comment. Ensuite, il va falloir installer le connecteur d'alimentation. Alors, vous pouvez utiliser des connecteurs comme ceux-ci qui se mettent depuis l'extérieur, qui du coup sont plus jolis. Il y en a aussi qui se mettent depuis l'intérieur, qui permettent de tester la carte avant de la rentrer dans la boîte, mais moi, je suis quasiment certain que ça va fonctionner. Donc, il suffit d'insérer comme ceci le connecteur. C'est la forme que je fais systématiquement. et on va venir mettre l'écrou et le visser. Alors, si vous avez un petit peu de mal parce que le circuit vous bloque, vous pouvez très bien reculer le connecteur. Par exemple, je le tiens avec les doigts depuis l'extérieur. Hop, hop. Et on vient serrer tout doucement là-dedans. Pardon, je disais donc qu'il fallait avoir le connecteur d'alimentation placé ici. Donc, pour bien visser bien fermement, vous pouvez soit utiliser à nouveau la clé à molette, soit une technique que je fais de temps en temps, c'est que j'utilise une pince plate et j'appuie sur le bord comme ceci de façon à faire attention à ne pas riper pour ne pas s'abîmer les doigts ou quoi, mais j'appuie de façon à tout simplement à serrer un petit peu plus la vis. On va ensuite pouvoir installer les jacks. Je vais aller en chercher une paire pour les jacks. On va les placer de façon à ce que le côté avec le pan incliné ici, donc vraiment la coupe, soit proche du connecteur pour celui de gauche et loin du connecteur pour celui de droite. On va les mettre dans le même sens. Et il va nous rester à installer le foot switch 3PDT qui est ici et la LED. Donc, pour le foot switch, c'est pas très compliqué. On a une rondelle une rondelle avec des petits picots qui est bloquante. On la laisse pour le côté intérieur. On vient placer dans le bon sens le foot switch. Donc, il faut que l'espèce de petit picot qui est ici soit devant. Vers l'avant ou vers l'arrière, ça ne change rien, mais il faut qu'il soit pas à gauche, pas à droite. Vraiment sur le devant qui vise le devant de la pédale ou l'arrière de la pédale. On va mettre l'écrou. Le visser. Voilà. Donc, à l'intérieur, si tout se passe bien, vous devez avoir les petits picots du switch qui seront à l'horizontale. Vous voyez que le côté plat est suivant la longueur, pas suivant la hauteur. On va enfin mettre tout simplement la petite LED. Pour la LED, je vais utiliser un support de LED plastique comme celui-ci. Je vais venir le placer juste à côté du foot switch s'il veut bien rentrer. Voilà. Donc, il bouge un peu. Vous pouvez mettre une pointe de l'octite à l'intérieur, par exemple. Et je vais lui mettre une LED de couleur rose parce que ça va bien avec le reste de la pédale. Il faut mettre n'importe quelle couleur, ce n'est pas critique. Moi, j'ai du rose. J'en profite. Et voilà. Donc là, il va falloir se référer au guide. Je ne l'ai pas avec moi puisque je ne l'ai pas encore écrit. Mais il va falloir se référer au guide pour faire le câblage externe. Donc, typiquement, les trucs qui sont les plus simples à faire. Je vais rallumer mon fer à souder. Il y a quelques trucs qui sont quand même faciles à faire. Par exemple, ici, on a vu qu'on avait la sortie. De souvenir, c'était ça. Je vais juste reprendre une carte de visite pour être sûr de ne pas m'ouvrir. Ça serait dommage. Là, on a l'entrée de l'effet. Ici, on a la sortie. Donc, la sortie vient se connecter là. Et l'entrée vient se connecter en travers, ici. On a ici la masse de l'entrée qui va falloir relier au point de masse qui correspond à celui de l'entrée. La masse de sortie va être utilisée au point de masse qui sera dédiée à la LED. Donc, ça correspond au pic au central ici. Et là, il va falloir faire un peu gaffe. Déjà, lorsque notre pédale s'allume, il va falloir mettre la LED en série. Il va falloir une résistance en série avec cette LED. Donc, la résistance est spécifiée. c'est une résistance de 4,7 kOhm. Donc, 4K7, 4700 Ohm. Et il faut la mettre en série avec la patte négative, donc la plus courte de notre pédale. Ça, c'est la patte plus. Je la mets de côté, je l'éloigne. Ici, on a la patte moins. Par exemple, je vais commencer par souder la LED sur le switch. Je vais venir la souder maintenant à la LED. Donc, je mets les pattes en contact. On ne se voit pas très bien, mais c'est bien en contact. Et je vais venir mettre, pareil que d'habitude, un point de soudure en touchant les deux. Vous voyez que on a une soudure qui est faite. jusqu'ici, on est bon. La patte plus, on va s'en occuper après. Pour le moment, je ne m'en occupe pas. On va faire l'entrée, la sortie et le connecteur d'alimentation. Parce que ça, ça va être important. Donc, on va ressortir du fil. Il va nous en falloir un petit peu. L'entrée, il va falloir de quoi tirer un câble d'entrée jusqu'au switch. un côté qui est celui-là est dénudé un peu plus que l'autre. Parce qu'il va falloir le mettre en travers comme ceci. Je vais le faire sortir un peu plus de l'autre côté. Courber le fil. On coupe le petit bout qui dépasse. Et on va venir le mettre. Si vous voulez bien placer les deux jacks, ils doivent être comme ça. Vous voyez le côté incliné ? Celui pour le jack de sortie est vers l'extérieur de la boîte. Et celui pour le jack d'entrée est vers l'intérieur vers le connecteur d'alimentation. Les deux sont dans le même sens en soi. Il va falloir prendre le fil de l'entrée et le faire passer dans le trou de gauche. Vous avez pas mal de trous et de connexions sur ce switch-là. Il va falloir choisir celle de gauche. C'est cette connexion-là qui va permettre de faire passer le signal de guitare. Les autres ne le permettent pas. Ensuite, la sortie. Pareil. On fait un fil. On le passe dans le seul trou qui reste, celui du milieu. Celui en bas-droite mais il n'est pas utilisé. Je vais le mettre là. J'ai plus d'étain donc je vais en recouper. Et voilà. Attention à ne pas couper le fil qu'il y a pour l'entrée. On coupe juste ce qui dépasse. Et lui, pareil que pour l'entrée, on va le mettre sur la partie de gauche. Je ne bougez pas. Je vais un peu appuyer sur un fil. Voilà. Pareil que pour l'entrée, on va venir l'insérer dans la partie de gauche du jack. Cette fois-ci, de sortie. Logique. Parce que c'est le fil qui sert à la sortie. Voilà. Ensuite, il va falloir tirer un long fil pour la LED. Ça qui se balade, ça serait pas mal qu'il n'y ait pas de petites miettes dans mon circulaire. Un long fil rouge pour la LED de façon à la raccorder au connecteur d'alimentation. Je vais juste venir faire une boucle avec le fil. Je vais le mettre sur la patte de la LED qui est la plus grande qui correspond au plus. Et voilà. Là, on va pouvoir connecter déjà le plus de l'alimentation. Ce sont des alimentations avec centre négatif. Ce qui signifie que c'est l'extérieur qui est positif. Normal, le centre est négatif. Donc, le centre, c'est celui-là. Celui qui est tout plat, large, gros. Donc, lui, on va venir lui passer le fil de masse de notre circuit. Alors, s'il veut bien passer, bien entendu. Voilà. Le fil de masse. Celui sur l'extérieur, on va venir lui passer le fil plus du circuit et le fil plus de la LED. D'ailleurs, on remarquera que je l'ai coupé quand même vachement long, mon fil de LED. Bon. On peut faire quand même plus court. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus propre. On peut déjà souder le connecteur pour l'extérieur. On ne va pas faire celui pour l'intérieur tout de suite. Il va nous manquer un dernier câble. Le dernier câble qui nous reste à installer, c'est en fait le câble qui va permettre de relier la masse du jack à la masse du circuit. Parce que pour le moment, on ne l'a toujours pas fait. Et ça, c'est vraiment le dernier point qui est un peu critique. Si on ne l'a pas, on va juste avoir du buzz. Et donc, notre circuit ne marchera pas du tout. Pour ça, il ne suffit pas d'avoir un très long fil. Il suffit de prendre un fil comme ça, par exemple. Cette longueur-là, ça sera largement suffisant. On va le dénuder. Alors, moi, je vais le faire complètement. On n'est pas obligé, mais moi, je vais le faire complètement. Et on va le faire passer dans la connexion du haut du jack. Celle qui est sur la zone inclinée et la zone plate, large et épaisse du jack d'alimentation. Donc, je le fais passer dedans. Je le fais passer autour parce que j'ai un peu la flemme de le faire rentrer à l'intérieur. Et je viens incliner avec ma pince pour que ça arrive pile dans le centre, du coup, du connecteur. On va pouvoir mettre un peu de soudure ici. Un peu de soudure là. J'ai vu que le fil a bougé, mais je vais le rapprocher. Un peu de soudure ici. Il faut bien que les trois soient soudés. Et voilà. Notre pédale d'effet est complète. Donc, comment savoir si ça fonctionne ? On prend une alimentation de guitare. Moi, j'ai une alim qui se connecte sur une pile. Vous pouvez prendre n'importe quelle alim que vous avez. On peut brancher. Et si votre LED s'allume et se désenclenche avec le switch, c'est déjà très bon signe. Deuxième truc qui est pratique, si c'est enclenché, de toute façon, même lorsque c'est enclenché, vous devriez pouvoir voir à l'intérieur que la lumière pulse quelque part. Alors, ça faudra peut-être le faire dans le noir. ça ne se voit pas très bien sur ma caméra, mais là, à gauche, on voit qu'il y a de la couleur rouge. Vous voyez ? Là. Donc, c'est que ça pulse à l'intérieur. C'est plutôt bon signe. De toute façon, le dernier test que vous aurez à faire, c'est de brancher votre guitare et de vérifier. On va faire ça tout de suite. En attendant que mon monpli est complètement fini de charger, je vais faire la dernière étape qui est quand même la plus sympa. on va fixer les deux boutons qu'il faut pour la vibe. Si je regarde un peu ma réserve de boutons, qu'est-ce que j'ai qui pourrait être joli ? Des boutons style nev ? Ouais. Rose et blanc, je ne suis pas sûr que ce soit bon. Rose et gris. J'ai les mêmes en noir aussi. Si je le retrouve alors que je les fais tomber par terre, ça serait plutôt pas bon. En noir, peut-être un peu trop gros quand même. Ça fait un peu trop fuzz face. Ah, ça va aller. Je vais utiliser ça. Là, pour le coup, pour les knobs, prenez juste un truc joli. Vous avez le choix. Je vais vous proposer différents modèles si vous le souhaitez peut-être dans la doc. Je regarderai. Mettez tout simplement vos deux potentiomètres à zéro. Il faut que l'axe de votre potard et l'axe du nulz soient du bon diamètre. Moi, c'est des potards qui font 6,35 mm de diamètre. Là, c'est 6,35 de diamètre à l'intérieur parce que si c'est que 6 mm, ça ne rentrera pas. On vient le positionner où on veut. hop, et hop, et voilà. On peut refermer. Si vous êtes vraiment sûr de vous, vous pouvez refermer et mettre les vis. Moi, j'aimerais quand même vérifier que ça fonctionne avant. Donc, pour ça, je vais utiliser un looper avec un vieux riff de guitare merdique que j'ai enclenché. J'ai enregistré et tout. Ça suffira largement. je le branche dans l'entrée. Je viens brancher mon ampli de guitare à gauche. Donc là, on entend le riff de guitare. Ça veut dire que le bypass fonctionne. On n'a pas d'effet encore. On ne l'a pas encore enclenché. Mais on sait que ça fonctionne en bypass. J'ai entendu que ça fonctionnait, mais ce n'est pas non plus très flagrant. une des raisons, ça pourrait être, par exemple, que la LED à l'intérieur fasse trop de lumière. Ça, pour l'essayer, je vais essayer d'isoler. J'ai installé un gros pâté de Petafix pour essayer d'empêcher trop la lumière de passer. On a à gauche le depth, à droite le speed. c'est très léger, mais l'effet fonctionne. L'effet est très subtil. L'effet de vibe, naturellement, avec un seul étage de vibe, ce n'est pas très profond. On est clairement loin d'une univibe. On n'est plus sur un vibrato très léger. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais choisi cet effet-là aussi. C'était le côté très subtil, très doux. Mais voilà, on sait que ça fonctionne. Donc, idéalement, soit vous ne montez pas du tout les LED on-off, mais c'est quand même dommage, soit vous l'isolez avec un peu de Petafix ou n'importe quoi pour ne pas qu'il y ait trop de lumière qui rentre. Vous pouvez aussi, vous le montrer là-dessus. J'ai une deuxième carte qui fonctionne aussi. Là, j'ai la première carte de test qui me permettait de vérifier que ça fonctionnait correctement. Vous pouvez aussi, tout effet, mettre de la Petafix et du scotch là, autour. Ce n'est pas un problème. Ça passe sans aucun souci. La dernière étape, une fois que l'effet fonctionne. Là, ce n'est pas non plus la grande réussite, ultra flagrante, et je ne suis même pas sûr que vous l'entendez en vidéo. Mais ça s'entend mieux, en tout cas, de mon côté de l'écran. La dernière étape, c'est signer votre pédale. Et vous pouvez tout simplement mettre les dernières vis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui expliquait comment monter une des cartes de visite. L'effet qui en résulte est très subtil. On l'a vu, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus flagrant, mais c'est plus pour l'expérience de monter votre première pédale d'effet sans avoir un kit déjà tout prêt. Là, il y a certainement des informations qui sont disponibles, effectivement, grâce au guide. mais ce n'est pas non plus tout mâché. Vous n'avez pas juste trois clips à faire comme certains modules de Korg proposent en do-it-yourself. Là, vous êtes un peu plus dans, vous faites la soudure, vous faites les fils, vous avez votre carte et vos composants à mettre ensemble, le boîtier à percer et tout. J'espère que ça vous a plu quand même. Si ça ne marche pas, pas de panique, ce n'est pas grave. Si ça fonctionne, félicitations. N'hésitez pas à discuter entre vous aussi en commentaire de cette vidéo si vous voulez de l'aide et des informations. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux aux personnes qui regarderont cette vidéo. Et pour ceux à qui je ne réponds pas, malheureusement, vous pouvez leur répondre si vous avez les informations, si vous avez des idées et si j'ai le temps, je repasse quand même de temps en temps sur les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Tanko et si vous aimez les vidéos d'élect qui sont un petit peu longues et qui répondent plein de trucs, vous pouvez me rejoindre sur la chaîne Analog is Not Dead qui est un projet pédagogique qui n'a rien à voir avec Tampco mais qui m'éclate aussi où de temps en temps je poste des petites vidéos du style je répare une Electro Harmonix, une Smallstone Vintage ou ce genre de trucs. Je répare pas mal de pédales d'effet, anciennes ou récentes là-dessus. Un petit peu de matériel aussi, que ce soit quelques oscilloscopes ou des choses comme ça, on fait vite le tour. Mais je vous montre un petit peu ce que je récupère dans la poubelle de mon école, c'est assez marrant. A bientôt et merci encore ! Sous-titrage Société Radio-Canada